Alors ici, on est dans l'air d'accueil. On a repris un principe qu'on a vu dans un anneau des Pays-Bas, c'est d'avoir un plancher raviant. Évidemment, on parle de multisport, les vestiaires vont l'être aussi. Il y a des vestiaires pour les gens qui vont faire du jogging, il y a des vestiaires polyvalents pour tous les sports de glace. Il y a même deux vestiaires dédiées aux athlètes de plus haut niveau. Robert, avant de parler au directeur général de la Fédération de patinage de vitesse, je veux ramener en vous l'athlète et le père. Tournez-vous et regardez ça. C'est fantastique. Je pense que les gens vont le réaliser quand ça va ouvrir. L'athlète, je me revois dans ce virage-là où le vent commençait à me frapper en arrivant devant le bouvard Henri IV. Ce n'était pas toujours agréable au mois de janvier. Le père, j'espère que mon fils va pouvoir vivre une compétition ici. Mon fils est coéquipier, puis n'importe quel athlète en fait. Je pense que ça va être de grands moments de patiner à la maison. On le vit en patinage courte piste à Montréal et ailleurs au Québec. En longue piste, on va maintenant pouvoir le vivre à Québec. Parlez-moi de cette installation-là. Là, ce qu'on voit de Viju, c'est les fameuses deux patinoires qui sont au centre. L'anneau est en cours de construction pour l'instant? En fait, il y a plusieurs plateaux sportifs en un centre de glace. Deux patinoires de dimension internationale dans le milieu, sans compter les deux autres de l'ancien centre sportif de Sainte-Foy qui est combiné dans le centre de glace. Un anneau de 400 mètres aux dimensions internationales olympiques également. C'est à peu près la même chose qu'à Pyeongchang, si on veut comparer. Et au pourtour, à l'extérieur, trois lignes de piste de jogging. On ne peut pas vraiment parler de piste d'athlétisme. On n'a pas huit lignes, c'est pas 400 mètres, c'est plus que 400 mètres, mais qui va être très prisé, moi, je pense, par la population. À partir de la fin de l'automne, quand la neige et la sludge s'installent, il va y avoir des coureurs, des marcheurs qui vont trouver ça fort agréable de marcher sur une grande surface à à peu près 15 degrés, avec une fenêtre qui va les suivre tout au long. Je pense que la population va être l'heureuse gagnante dans les prochaines décennies. Peu d'anneaux de glace dans le monde qui vont utiliser le CO2 dans leurs tuyaux. Donc ici, on va avoir un équipement de réfrigération à la fine pointe, bien sûr. C'est le dernier des anneaux couverts. Donc on a 30 ans de recul et d'expérience. Qu'est-ce qu'on a ici qui est le fruit des réflexions des 30 dernières années? Un très grand hall d'entrée, une réfrigération inédite au CO2, un grand tunnel et non pas un petit tunnel où les joueurs de hockey se croisent puis se frôlent les épaules à Calgary. On a appris de Calgary, de Salt Lake City, on a appris de Milwaukee également aux États-Unis et d'anneaux européens, notamment aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc un paquet de petits détails que chacun ne verra pas nécessairement, mais qui font un tout plus agréable et plus efficace et plus rentable. Donc c'est toutes sortes de composantes, à l'ère 2020 également. En 2020, on a toutes sortes de technologies qui s'additionnent. Donc ça permet un bâtiment qui va être très versatile. En contrepartie, puis je vous demande d'être honnête, qu'est-ce qui manque? Honnêtement, je suis très serein avec les choix qui ont été faits tout au long. J'ai un grand respect pour la population dont je fais partie. On est tous des payeurs. Et je pense que ça ne peut pas être juste un anneau, une ballon gonflable qui coûte des millions puis qui est peu utile. Donc je suis très honnête, moi, je ne changerais rien. La première fois que je suis venu au chantier, il y a quelques mois, après l'avoir vu dans des plans puis des sketchs, je me suis dit que c'est exactement ce qu'on pensait, c'est exactement ce qu'on voulait, puis c'est fait dans les règles de l'art et ça va nous permettre tout ce qu'on a besoin de faire dans le fond. Imaginez-vous maintenant avec les patins, je ramène l'athlète. Mal de dos me reprend. Mais patiner les premiers coups de patin, là, comment vous... En fait, on va avoir une condition, si on parle de l'anneau, pour le public, par exemple, on va avoir une condition de glace fort intéressante, toujours stable. Pas d'intempéries qui va nuire, qui va créer une glace, souvent qu'on compare papier sablé, parce qu'il n'y a plus, il n'y aura pas de déchets dessus. On était à côté d'une autoroute pendant 32 ans. Donc la glisse va être... Les gens vont trouver ça phénoménal, la glisse que le centre de glace va permettre. On va avoir un anneau un peu plus large que ce qu'on avait. Il est un mètre plus large. On a ajouté un demi-mètre à l'intérieur et à l'extérieur, donc ça va être encore plus vaste. C'est sûr que je vais remettre mes patins. Ça ne sera peut-être pas très élégant, mais c'est sûr. Une chose est certaine, ça va être plus élégant que si moi, je l'ai chose. C'est une invitation. On ira patiner ensemble. On va essayer. Merci beaucoup, Robert. Merci.